Bonsoir Claude Fabretti. Bonsoir Émilie. Vous avez donc accueilli aujourd'hui les secouristes qui seront mobilisés sur ce 81e Grand Prix de Monaco. Parmi eux, des renforts étrangers, des renforts nécessaires pour assurer vos missions lors de cet événement ? Nécessaire et indispensable, Émilie. 245 bénévoles de 8 sociétés nationales, majoritairement de la Croix-Rouge-Monégas, 90. Mais comme chaque année, on peut compter sur les renforts de nos collègues de la Croix-Rouge italienne, Croix-Rouge française, les Samaritains suisses, Croix-Rouge belge, Croix-Rouge allemande, Luxembourg pour les petits états, Andorre également. Et ces renforts sont indispensables. On regrette, on a invité une équipe de la Croix-Rouge du Sénégal avec laquelle nous collaborons sur l'action internationale. Et ils n'ont malheureusement pas eu les visas pour être avec nous pendant ces 4 jours d'épreuve. On l'a vu, Claude, vous avez réuni ces volontaires à l'auditorium Régné 3. Quel est le message principal que vous avez souhaité leur transmettre ? Alors, le dispositif pour le Grand Prix de Monaco, pour la Croix-Rouge, qui est essentiellement en charge de la sécurité du public, est très particulier. Comme c'est un circuit en ville, on a réparti le circuit en 9 secteurs différents, mais on n'intervient pas du tout de la même manière dans le secteur Pelouse-Rocher que dans le secteur SBM ou sur la Tribune-K. Donc, les consignes aujourd'hui sont des consignes d'ordre général. On explique ce principe de secteur, les contraintes dans les différentes zones du circuit. On voit aussi tout ce qui est logistique, hébergement, accueil, repas pour nos équipiers. Et la spécificité du Grand Prix de Monaco, où on a une multitude d'acteurs et d'intervenants pour la sécurité, que ce soit l'Automobile Club, que ce soit la DASA, le CHPG, la FIA, la FOM. Donc, on est bien sûr les sapeurs-pompiers, une multitude d'acteurs, et tout ce monde doit travailler ensemble sur ce petit territoire. Donc, c'est un peu le sens de cette journée où on va étudier chaque position chaque jour pour les bénévoles en renfort. Et avant le grand briefing de ce soir qui rassemblera l'ensemble des acteurs en charge de la sécurité. Oui, j'imagine que c'est une logistique impressionnante, mais qui est rodée avec l'expérience. Puis, vous venez déjà de vivre le EIPRI et le Grand Prix historique. Oui, c'est rodé, mais malgré tout, il y a chaque année des nouveautés. Il ne faut surtout pas s'asseoir sur nos lauriers. Par exemple, même si cette année, nous avons eu, comme vous l'avez évoqué, le EIPRI et le Grand Prix historique, pour la F1, on va inaugurer une plateforme flottante gérée par les ports de Monaco. Et ça, c'est encore quelque chose de nouveau. Vous le savez aussi, il y a une hospitalité qui a ouvert pour le Grand Prix historique, qui sera différent pour la F1 à l'entrée des stands. Et des cheminements pour le public qui diffèrent, puisque le parking de délestage des Salines a ouvert récemment. Et là aussi, les points d'entrée sur le circuit et de circulation vont changer en ville. Et pour arriver vers le circuit et pour repartir du circuit chaque jour d'épreuve. Alors là, on se concentre sur le Grand Prix de Monaco. Mais vos missions se sont élargies avec la présence d'un public plus festif en soirée. Oui, c'est effectivement une évolution récente à Monaco. On a de plus en plus de personnes qui viennent à Monaco ou sur la Riviera, puisqu'on est concomitant avec le Festival de Cannes, où on a une multitude de DJ, de soirées organisées, et à Cannes et à Monaco, avec des gens qui viennent juste pour faire la fête. Ils attendent la fin des épreuves, ils attendent que la piste ouvre, et ils vont s'installer qui sur l'espace de la Darce Sud, devant les établissements qui vont rester ouverts toute la nuit, et sur les bateaux. Et c'est une nouvelle mission pour la Croix-Rouge, puisqu'on a des personnes qui viennent en renfort, mais qui ne verront pas les épreuves en journée, qui vont assurer des dispositifs de sécurité avec les médecins de l'État durant les nuits sur la Darce Sud. Claude, c'est une année particulière pour vous, puisque la Croix-Rouge-Monégas sera sur de nombreux fronts cette année. Le Grand Prix actuellement, mais aussi le Tour de France en juillet prochain. Et les Jeux Olympiques, puisqu'on a 30 volontaires de la Croix-Rouge-Monégas qui iront également prêter main forte à la Croix-Rouge française pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en juillet et en août. Donc oui, très très grosse année en termes de secours pour la Croix-Rouge-Monégas que trois épreuves de sport automobile, le départ du Tour de France et JO et JO Paralympiques. Donc on a besoin de toutes nos ressources humaines et de nouvelles éventuellement qui seraient prêtes à nous prêter main forte pour venir faire du secourisme à la Croix-Rouge-Monégasque. En espérant que votre message soit bien reçu. Merci beaucoup Claude Fabretti. Bon Grand Prix à vous et à vos équipes mobilisées sur l'événement. Merci à vous Émilie et à toutes vos équipes également. Merci à vous Émilie et à toutes vos équipes mobilisées sur l'événement.